Pourquoi mentir et quelles conséquences aux mensonges ? C'est le débat du jour dans cette classe de CE1. Lorsque l'on ment, est-ce qu'on se sent coupable ou est-ce qu'on se sent mal ? C'est bien de dire un mensonge quand c'est pour protéger les autres. Un mensonge pour protéger ? Que moi tuer, c'est pas bien parce que après si ça te fait la peine que tu m'as pas tout de même préféré, après l'autre lui, quand tu vas lui dire la vérité, il sera un peu très content. C'est intéressant après de se dire si des fois on a déjà menti, est-ce qu'on a menti pour protéger, est-ce qu'on a menti pour faire de la peine ou est-ce qu'on a menti pour pas se faire groter par exemple ? Un jour, chez moi, ma mère, pour le goûter, elle nous avait mis une clémentine et elle avait épluché, elle l'avait mis et j'avais rajouté dans le bol de mon frère des clémentines parce que j'en voulais plus. Et après, ma mère, elle avait vu que mon frère, elle avait tout mangé et après elle a dit reprendre des clémentines, après ça m'a fait mal à la tête. Mentir ou dire la vérité, le sujet délit peu à peu les langues. La discussion se poursuit avec les CP dans la classe d'à côté. J'aimerais que vous réfléchissiez ensemble à savoir à quelle occasion est-ce qu'on est amené à mentir ? Quand est-ce que l'on ment ? C'est quand quelqu'un dit que ses parents ont fini de ranger, et l'autre dit oui, et après quand sa maman va aller dans la chambre, elle va voir que c'est pas très bien rangé. Nos parents, ils nous disent le faire, mais comme nous, on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Alors après, on leur ment. Moi, je vais demander, est-ce que ça arrive que les parents, ils mentent ? Et quand ils mentent, est-ce que c'est grave ou pas grave ? C'est pas grave, grave. Parce que ça arrive aussi grave ou aussi pas grave ? Quand ma mère, elle m'a donné un euro, elle m'a dit d'aller acheter du pain à la boulangerie. Après, j'ai donné l'argent au monsieur pour que j'achète du pain. Après, je suis allée chez moi, après j'ai oublié l'argent, après j'ai demandé au monsieur, après il a dit que je t'ai déjà donné l'argent, après c'était pas vrai, il m'a menti. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ment ? On peut leur ressentir de la tristesse. Par exemple, on voit notre maman, elle a en colère qu'on lui a menti, alors elle va nous punir. Et nous, on est un petit peu triste qu'elle va nous punir d'une punition. Comment je vais faire pour réparer mon mensonge ? Si j'ai commencé mon mensonge, comment on va faire ? On peut excuser, on peut dire si je suis vraiment désolé. On lui demande qu'il nous pardonne de notre... On lui demande s'il peut quand même accéder ce pardon pour quand on a fait une bêtise. Pour sortir d'un mensonge, on doit dire la vérité. Donc il vaut mieux dire la vérité, même une fois qu'on a menti, ça nous permet de sortir d'un mensonge. Qu'on les nomme pipo, bluff ou bobard, les tout-petits restent lucides avec les mensonges du quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !